Bonjour et merci d'être à l'écoute de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Arnaud Segla et ensemble, il discute de l'entrepreneuriat ethnique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Arnaud Segla, de The Wiseman Council, qui est le représentant, on va dire la sommité entre guillemets, de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat ethnique au Québec et au Canada. On va parler de son parcours dans l'émission Je me lance et on va voir comment ce parcours pourra permettre à certains d'utiliser peut-être sa mécanique à lui pour se lancer et puis vous lancer le challenge de réaliser votre rêve, votre projet de rêve. Donc, très rapidement, Arnaud. Oui, déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau de Je me lance pour ce podcast. J'espère que je vais être à la hauteur pour inspirer surtout de nouvelles vocations, surtout donner des raisons, comme vous avez dit, aux personnes de lever la barrière pour le fameux Je me lance, l'initiation d'un processus soit entrepreneurial ou bien juste une aventure de création de projet, ou en tout cas de promotion de projet. Et donc, merci beaucoup de m'accueillir et j'espère que tout ira bien. Ça va être parfait. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que ma première question, à chaque fois, c'est la même question que je pose à tout le monde. Qui est M. Arnaud Ségla ? Alors, Arnaud Ségla, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va dire qu'il y a plusieurs dimensions à ma personnalité. Il y a d'abord ce que je pourrais dire, une définition qui est une définition de fonction. Alors, je me définis souvent, que ce soit pour les employeurs ou bien pour ceux qui me fréquentent au niveau professionnel, comme un consultant, donc par ma fonction principale, donc en gestion de projet, comme un auteur et comme un coach en entrepreneuriat ethnique. Vous avez amorcé le débat en parlant justement du fait que j'étais une sommité. Je ne sais pas si j'attends ce niveau-là, mais en tout cas, je suis très passionné et je me spécialise beaucoup dans l'entrepreneuriat ethnique. Et donc, sous ces trois facettes, donc du consultant, de l'auteur et du coach, il y a donc un engagement à défendre ce qui serait un peu plus l'intégration des minorités parce que c'est par rapport à mon propre parcours personnel, celui de l'immigration au Canada qui vient d'un long processus, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais on va dire que c'est un peu une forme d'immigration à partir de mon lieu d'enfance et qui m'a amené après à faire des études supérieures en France. Bon, on verra les détails plus tard, mais en tout cas, la dynamique qui m'a amené à l'entrepreneuriat ethnique, c'est celle de l'immigration et surtout de la réussite du parcours de l'intégration en tant qu'immigrant. Ok, j'aurais véritablement beaucoup de questions à vous poser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de challenges. Déjà, vous vous êtes présenté fonction consultant, vous êtes un expert justement en entrepreneuriat ethnique, il va falloir le définir. Mais avant toute chose, pour répondre au concept de l'émission qui est « Je me lance », vous avez parlé de votre parcours d'enfance. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec ? Parce que vous avez aussi parlé de la France. Où étiez-vous à votre naissance et comment vous êtes arrivé en France et ensuite arrivé au Québec pour ensuite vous lancer dans la dynamique de l'entrepreneuriat ethnique ? Ok, en fait, c'est un parcours de vie. On dit parfois que tout est une question de destin pour ceux qui sont sensibles à ce qu'on appelle la mystique de la vie. Moi, je suis né au Bénin, je suis originaire du Bénin, donc je suis de l'association béninoise à l'origine. Et j'ai grandi au Gabon, donc je suis juste né au Bénin et puis j'ai fait toute mon enfance au Gabon, dans deux villes, donc Franceville puis Libreville. Et de là, j'ai eu ce qu'on appelle le baccalauréat qui est la fin du secondaire dans le système français avec une série C, donc scientifique. Et je suis allé faire des études supérieures en France pendant dix ans. Donc, j'ai quitté le Gabon à 17 ans, 17-18 ans. Et donc, j'ai fait mes études supérieures en France, d'abord dans l'électronique, puis dans l'aéronautique. Donc, je me suis spécialisé, c'était l'aéronautique, on va dire l'avionique, dans tout ce qui était système embarqué et tout ça. Et après, il y avait l'option de finir soit le cycle ingénieur ou alors de devenir ce qu'on appelle un technico-commercial ou avoir une fonction de management dans tout ce qui était bureau d'études et bureau de maintenance. Et moi, j'ai choisi cette option-là. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un CAE, donc ce qu'on appelle l'équivalence dans le secteur. L'équivalence au niveau du Québec, c'est une maîtrise en sciences de l'administration. Mais en fait, c'est un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises en France. Et par la suite, j'ai encore voulu faire un diplôme de plus en affaires internationales du management. Donc, ça concernait un peu plus tout ce qui était l'économie, tout ce qui était les affaires internationales, donc on va dire le commerce international. et ça m'a permis de commencer une mini-carrière dans le domaine aéronautique en tant que PCO, chargé de projet junior. Donc, c'était surtout des fonctions de soutien de projet. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes en France qui n'ont pas, on va dire, la nationalité ou bien un profil suffisamment spécifique, je me suis vu dans le dur choix de devoir avoir un permis de travail pour demeurer en France ou alors de rentrer en Afrique. Et dans ces conditions-là, je me suis dit, bon, je n'avais pas vraiment l'intention de rentrer tout de suite en Afrique. Je n'avais pas l'impression d'avoir fini mon parcours au niveau de mes acquis et aussi de mon ambition de m'accomplir personnellement. Donc, j'ai choisi d'émigrer au Québec parce qu'il y avait cette option-là que j'avais découverte pendant mon séjour en France. Je pense que c'était la représentation du Québec en France qui faisait de la promotion du Québec pour un bon nombre d'étudiants qui avaient un profil un peu... Parce que j'avais quand même à l'époque un profil recherché pour le Québec en matière de sciences, comme c'était l'aéronautique. Et j'ai immigré au Québec au bout de... J'ai commencé la procédure, ça a dû prendre à peu près deux ans. Et j'ai immigré au Québec, je me rappelle, en février 2006. Donc, ça date déjà. Et à ce moment-là, justement, si on doit revenir toujours dans la suite de l'historique, ça a été... Je ne sais pas si je pourrais qualifier tout de suite, mais je vais juste d'abord rester objectif dans ce qui s'est passé dans le déroulé de mon parcours. Donc, ça a été d'abord, tout à fait, les fameuses associations d'intégration, donc faire le parcours, les quatre jours d'intégration, puis tout ce qui est familiarisation au marché de l'emploi du Québec, donc avoir une association qui vous apprend à faire un CV et tout ça. Donc, ça, ça a été le parcours initial, ce que j'appelle l'installation. Et par la suite, maintenant, il a fallu chercher du travail pour justement asseoir l'intégration, parce qu'en Amérique du Nord, c'est vraiment l'emploi qui permet de dire qu'on a réussi son intégration, parce qu'une fois l'emploi obtenu, ça ouvre la porte à beaucoup d'assises sociales, tout ce qui est, selon les choix des personnes, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, et j'en passe des meilleurs. Et donc, chacun fait ses choix, et moi, il fallait vraiment que je passe par l'emploi. Sachant que j'ai eu très tôt des désillusions dans le domaine de l'aéronautique, parce que malgré le fait qu'on m'avait plus ou moins fait miroiter que c'était l'un des domaines dans lesquels j'aurais pu avoir la plus grande plus-value, et j'avais même ciblé l'estrie, je me suis resté au niveau de Montréal, et là, bien sûr, mon profil s'est un peu délué au fil des années. Donc, j'ai tenté d'abord, comme tout le monde, pris par les urgences financières, parce que j'avais fait un grand investissement au niveau de l'immigration, donc il fallait commencer déjà à s'amender de certains investissements. Donc, j'ai commencé par prendre des boulots alimentaires, du jobbing, comme on dit en termes bien québécois. Et donc, c'est ça, j'ai commencé à faire de la main, la main-tention du centre d'appel et tout ça pour vivre, tout simplement. Et j'ai compris par, justement, la formation qu'on reçoit dans... C'est à la fois par la formation qu'on reçoit dans les associations d'accueil des immigrants, et aussi par l'informer de ce qui se dit à travers les anciens, on va dire, les aînés en immigration et aussi les Québécois qui ont le courage de nous fréquenter, qui avaient les fameux... Moi, j'appelle ça les trois consens, un peu comme en gestion de projet, ce sont les trois paramètres un peu incontournables que j'avais à l'époque en tête lors de mon immigration, qui étaient le diplôme québécois, l'anglais, la maîtrise de l'anglais, et aussi l'expérience québécoise. Et donc, ça, c'est un peu des incontournables auxquels j'ai dû faire face. Et donc, je me suis mis en tête de franchir ces trois étapes, en faisant d'une part des études à HEC Montréal en gestion de projet. Donc, j'ai pris quelque chose de court parce que j'estimais qu'au bout d'un moment, quand on avait trois maîtrises, on avait déjà vu les universités pendant un certain temps qu'il fallait passer à autre chose. Mais j'ai quand même pris un certificat en gestion de projet pour justement avoir un diplôme, pour asseoir justement ma connaissance en gestion de projet. Je suis allé faire un stage d'insertion en langue anglaise en Ontario, c'était à Turner Bay. Et par la suite aussi, ayant capitalisé dans les expériences à la fois de travail alimentaire et aussi de volontariat, parce qu'en faisant du volontariat, c'était aussi reconnu comme de l'expérience professionnelle. J'ai pu, avec ces trois paramètres auxquels j'avais plus ou moins pu me conformer, réussir à décrocher un emploi. Et donc, c'était dans la gestion de projet, dans mon domaine, parce qu'on s'entend bien que décrocher un emploi au Québec, ce n'est pas impossible. Mais dans son domaine, quand on est immigrant, c'est un défi. C'est ça. Donc, j'avais pu trouver des emplois alimentaires, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais c'était surtout se valoriser en disant, je travaille dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Pour beaucoup d'immigrants, c'est souvent le rêve, du moins, si ce n'est la panacée pour certains. Mais ça, c'est une autre nuance. Et donc, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans la gestion de projet. Mais ayant une particularité de santé, j'ai eu du mal à m'intégrer, à m'adapter au rythme de travail qui m'a été imposé à ce premier emploi. Et c'est là où j'ai découvert un peu les rouages même du pur milieu de travail québécois, que je ne critique pas du tout, mais qui a ses particularités en tant qu'immigrant. parce que j'avais comme un besoin de m'intégrer à un groupe social. C'est-à-dire, c'était bien d'avoir des amis ou bien des collègues, d'échanger avec eux. Mais j'aurais mieux aimé, si vous voulez, avoir un contact qui était un peu plus informel, un peu plus hors professionnel. Donc, je ne dis pas qu'on allait toutes prendre des bières ou quelque chose de ce genre-là. Mais c'est-à-dire, avoir une chaleur humaine qui n'était peut-être pas ce à quoi je m'attendais en tant que travailleur sur le milieu de travail. Là, ça me permet de vous poser une question qui me paraît relativement importante parce que vous êtes passé du Bénin au Gabon, du Gabon à la France. Vous n'avez pas eu ce problème de chaleur émotionnelle. Si on peut dire ça comme ça, une fois arrivé au Québec dans le milieu professionnel, ce qui vous a le plus, on va dire, entre guillemets, peut-être manqué, c'était cette espèce de chaleur humaine. On peut l'appeler la chaleur humaine, mais moi, je pense que je mettrais plus le mot de proximité humaine. La proximité humaine, c'est peut-être le fait qu'autant au Gabon, bon, je suis africain, il n'y avait pas ce... Pas de choc. Il n'y avait pas de choc. En France, c'était différent parce que, je ne sais pas si c'est l'Europe a une forme de conservatisme. Il y a quelque chose d'autre qui se vit au niveau humain. On peut dire qu'il y a des problèmes d'intégration aussi, d'immigrés. Ici, c'est immigrant, mais là-bas, on parle d'immigrés. Mais pourtant, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas brisé. Mais quelque chose qui s'est brisé lorsque j'ai fait ma première expérience dans le milieu de travail québécois, que je n'arrivais pas à rattraper ou bien à connecter. Et donc, ça m'a porté préjudice et donc j'ai dû arrêter. Et quand on voit mon parcours, tout de suite après cette expérience, je ne dirais pas à l'employeur, surtout pas, mais dans cette expérience qui n'est pas forcément malheureuse, parce qu'on dit qu'on apprend beaucoup de ses erreurs, de ses échecs. Mais mon réflexe a été, aussi par un truchement d'un concours de circonstances, d'aller plus vers tout ce qui est communautaire. Donc la communauté noire, une évolution dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais j'ai recherché après cette proximité de communauté, que ce soit au niveau de l'immigration, une proximité de communauté au niveau de l'ethnique. Et là, on voit déjà qu'il y avait la graine de l'engagement qui a été le mien par la suite. Donc de défendre plus les minorités ethniques, donc celles qui immigrent et qui ont besoin vraiment soit d'avoir un accès aux ressources ou alors de poser leur valise à un moment donné. Donc ça a été d'abord un parcours personnel que j'ai vécu. Et après, le désir d'apporter ce vécu-là, d'en faire quelque chose comme un message qui préparerait d'autres à éviter des écueils ou bien alors à être mieux intégrés. Ce qu'on appelle par exemple le ministère qui s'occupe de l'intégration, à un moment donné, a pris le nom de l'inclusion. Et je dis, il y a plusieurs formes d'intégration. Et justement, l'inclusion est peut-être assez ambitieuse. Mais au moins, de donner une place à celui qui vient sans l'assimiler, mais intégrer à la société accueillante sa richesse sans qu'il soit étouffé dans un certain nombre de lois ou bien de règles, de codes de vie qui l'étouffent dans son identité. Et c'est là où j'ai développé justement ces deux parallèles de mon travail, l'identité ethnique et le développement économique. C'est intéressant comme débat, je vais peut-être jouer l'avocat du diable, parce qu'on parle de se lancer. D'accord. Donc, il semble que la prise de décision du Bénin au Gabon, vous étiez jeune, donc on va dire plus du Gabon vers la France pour faire vos études à l'université, en aéronautique. Là, vous étiez en pleine possession de vos capacités pour prendre la décision, entre guillemets, d'aller faire vos études en France. On va dire que c'était une décision plutôt imposée, parce que, étant donné que j'étais assez jeune, c'était plutôt les parents qui poussaient vers la France. Parce que, disons qu'il y avait comme une règle tacite qui dit que quand on a de bons résultats à la fin du secondaire, on continue plus tard à l'extérieur. J'avais choisi la France parce que c'était comme l'héritage colonial. Donc, si j'étais peut-être au Congo, au Belge, je serais allé en Belgique. Mais là, c'était comme un héritage d'aller, au vu de mes résultats, d'aller continuer mes études en France. Donc, c'était… le choix était implicite, en fait. D'accord. En fait, si je comprends, vous n'êtes pas lancé, on vous a propulsé. On m'a propulsé. Le vrai choix, en fait, on va dire que la genèse du choix de venir, du choix de l'ethnique, c'est vraiment le choix de venir au Québec. Parce que c'est un choix volontaire. J'aurais pu décider de revenir en Afrique et de trouver une situation convenable. Parce qu'à l'époque, je me rappelle bien, on m'avait dit de revenir dans une structure… Bon, je ne sais pas si je peux donner des noms de compagnie, mais en tout cas, dans une structure aéronautique en Afrique, qui avait justement besoin de ce type de profil-là. Et là, j'ai dit non. Par choix, je préfère continuer toujours vers le monde occidental, vers de nouveaux défis. Parce que je ne me sentais pas encore prêt pour faire ce retour. Ce retour auquel sont confrontés… Parce qu'après, c'est encore un autre débat auquel sont confrontés les immigrants. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on vit en Occident, on se dit « est-ce qu'il est temps de rentrer ou non en Afrique ? » Ou alors de poser ses valises une fois en Occident. Et moi, à cette époque-là, je n'avais pas encore le désir de rentrer en Afrique. Je me suis dit « je vais encore un peu plus loin ». Et c'est là où le « je me lance » s'est opéré pour la première fois au niveau de l'immigration vers le Canada. Il y a eu d'autres « je me lance », mais ça, c'était le premier « je me lance » assez décisif. Ok. Donc, quand est-ce qu'il est arrivé ? Parce que vous avez souligné un point par rapport à la société d'accueil. Vous êtes arrivé ici, vous aviez des attentes. Vous avez parlé d'inclusion avec le ministère. Du fait que la société d'accueil doit permettre à la personne qui, à l'arrivant justement, d'y trouver sa place sans perdre son identité. De l'autre côté, je vais me mettre à la place peut-être de ceux qui sont ici, sur place, qui accueillent. Ils n'ont peut-être pas simplement conscience de l'identité de la personne qui arrive. Et ils n'ont peut-être pas aussi conscience, parce qu'on a des automatismes. Quand on est sur place, quand on vit dans un milieu et qu'on a des routines et qu'on n'y pense plus, pour nous, inconsciemment, je vais dire ça comme ça, la personne qui arrive, c'est elle qui a fait la démarche d'arriver. Donc, c'est elle qui est au fait des conditions d'adaptation sur place. Donc, si je reprends l'exemple de tantôt, vous aviez été en France. Donc, si vous avez été en France, quelque part, vous n'avez pas eu de choc parce que les valeurs étaient plus ou moins similaires. Vous êtes arrivé au Québec, dans le milieu de l'entreprise, il y a eu un choc. Ce choc-là, c'est simplement le fait qu'il y avait un écart entre peut-être vos attentes et puis celle de la société d'accueil. Maintenant, la société d'accueil, peut-être qu'elle n'était pas consciente des efforts qu'il fallait qu'elle fasse pour que vous puissiez vous intégrer parfaitement. C'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites parce que, justement, peut-être que les choses se sont mieux passées en France parce qu'il y avait quelque part cet héritage colonial que j'ai souligné déjà par le passé. C'est très récent vu qu'on est dans la même entrevue. Mais c'est pour dire qu'il y avait comme un acquis des codes qui ne m'a pas été étranger lorsque j'ai évolué dans le milieu professionnel en France. Mais en arrivant au Québec, on a beau dire que c'est francophone, mais ça reste l'Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas du tout le même type d'interaction, d'enjeu au niveau du professionnel. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai eu à vivre dans ce premier choc que j'ai eu en travaillant dans le milieu québécois. Et de là à dire que l'immigrant doit faire l'effort d'apprendre sur la société et qui va l'accueillir, c'est vrai. C'est pour ça même que je pense que le Québec a prévu ces associations qui accueillent les immigrants et qui sont censées donner comme un échantillon de la société en les formant, en disant au Québec, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et en même temps, on a cette, dans le processus même d'immigration, on a la familiarisation. Il y a un temps d'adaptation. Mais en même temps, quand on se, ça c'est, moi aussi je vais tenir un peu ma part du ring, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, je prêche pour mon église, on va dire. Donc en même temps, quand on, je dirais pour le Québec, quand on se définit comme une société qui accueille de l'immigration, je pense qu'il y a aussi des efforts à faire pour préparer aussi plus ou moins la venue de personnes qui viennent d'horizons différents. Donc c'est comment préparer un socle favorable à ce que, ou un terreau favorable à ce que n'importe quelle graine ou bien des graines qui viennent avec, on va dire, l'aval du cultivateur, puissent prendre vraiment leurs racines dans le sol, le sol d'accueil. Et c'est vrai que chacune des personnes qui viennent, que ce soit de n'importe quelle région du monde, fait l'effort de se dire je vais au Québec, il y a ça, ça, ça qui va changer. Surtout, on va dire d'emblée, on va essayer de parler français. C'est l'une des choses auxquelles on est plus ou moins sensibilisés. Je ne dis pas que ce n'est pas imposé forcément, même si le débat est autour de cette valeur centrale du Québec. Mais je dirais, on est sensible qu'il va falloir parler français, d'une part, et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer dans les habitudes de vie. Je n'irai pas dans les détails parce que là, d'emblée, elles ne me viennent pas. Mais je sais que moi, j'ai dû faire des consensus sur, par exemple, des, par exemple, des, rien que, je prends un exemple qui me vient en tête, justement, les notes de crédit, les habitudes de consommation, des choses auxquelles je n'étais pas habitué en France, que j'ai dû apprendre très vite ici, au risque de faire des erreurs. Parce qu'on a un certain nombre de sollicitations quand on vient en tant qu'immigrant, on se dit, bon, c'est un peu, il y a toujours l'euphorie de la, ce qu'on appelle la lune de miel quand on est en mode immigration. On pense tout de suite que tout est plus beau que ce qu'on a laissé en partant. Mais c'est ça. Donc, je me dis, de part et d'autre, des efforts peuvent être faits, autant pour l'immigrant pour connaître sa société d'accueil et autant pour la société d'accueil de préparer un terrain favorable à ce que l'immigrant ait, justement, cette dynamique-là intervient dans un mot auquel je crois aussi, que j'ai défendu à un moment donné, c'est l'interculturalisme, en fait. Ce qui n'est pas forcément une notion qui a été développée dans beaucoup de pays parce que, que ce soit aux Etats-Unis, il y a d'autres dynamiques où là, c'est le rêve américain, tout le monde a ses chances, justement. Mais il y a un semblant de... C'est un peu plus libéral, en fait. Tandis que, moi, il y a aussi ce que je critique, mais ça, vraiment, ça n'engage que moi, un semblant de monoculturalisme dans d'autres sociétés où là, on a tendance à vouloir assimiler à ce que tout le monde rentre dans un moule culturel pour faciliter, on va dire, le respect des lois. Mais ce que je dis, c'est que le Québec a la chance de développer un modèle d'interculturalisme où, justement, il y a un échange entre les groupes ethniques, donc que le Québec s'enrichisse des cultures venant sur son sol et que, nous aussi, on apprenne beaucoup de la culture québécoise. Parce que j'ai souvent tendance à dire que je ne me sens pas québécois en tant que tel, ni néo-québécois, parce que, pour moi, le Québec, c'est une culture. Je suis francophone, canadien francophone vivant au Québec. Et avant de rentrer même dans la culture québécoise, je pense que je ne vais pas me contenter de manger de la poutine ou bien de parler le joie, des choses comme ça. Ça prend vraiment un enracinement et un partage vraiment de l'histoire, de quelque chose de plus profond que juste me dire je vis à Montréal ou bien dans une ville du Québec et je suis québécois, en fait. OK. Ça va nous permettre d'aborder, justement, l'entrepreneuriat ethnique, le domaine dans lequel vous vous êtes positionné et qui aide, justement, les immigrants à professionnaliser, on va dire ça, entre guillemets, leurs compétences en affaires. Le truc que je trouve intéressant, parce qu'à chaque fois, quand je fais l'entrevue, c'est de comprendre les motivations qui poussent les gens à agir ou à se lancer. Si je peux résumer ça de manière assez, on va dire, assez chaleureuse, c'est qu'en fait, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ethnique parce que vous aviez besoin de câlins. C'est bien dit. C'est surprenant. Je ne m'y attendais pas du tout. Effectivement. On peut dire que je suis un gros doudou parce qu'il y a besoin qu'on le prenne dans ses bras. Mais ça dépend. Il y a des câlins, on va dire, de manière purement affective, des câlins d'images, de reconnaissance d'images en tant que personne qui vient avec une certaine culture. Et puis, il y a aussi des câlins financiers parce qu'on aimerait bien aussi que dans ces câlins-là, chacun puisse remplir sa besace et ne pas avoir à vivre des insuffisances de revenus ou bien des insatisfactions sur son revenu. Donc, ces câlins-là, ce sont des signes d'attention ou bien des montres d'intégration ou bien des preuves que la personne qui immigre sur le sol a une certaine valeur pour la société. Et justement, c'est dans le fait de partager les ressources, le fait de donner l'accès justement à ces ressources ou bien alors de reconnaître la valeur qu'a la personne dans l'apport de la production que je dirais, par exemple, au niveau de l'économie ou de la société, que cette personne n'est pas une personne inutile. Parce que j'ai eu à voir des commentaires un peu des obligeants dans certains réseaux sociaux ou bien dans certains espaces publics où l'immigrant était un peu vu comme celui qui vient au Québec, qui reste un certain temps inactif et qui profite du système de filet social sans se donner la peine de trouver du travail. Et ça m'avait un peu choqué parce que quand je voyais les efforts que les immigrants faisaient pour justement trouver une situation, parce que beaucoup viennent avec un rêve de s'accomplir financièrement ou bien humainement, et je voyais que c'était un peu ingrat que certaines personnes les identifient à ce type de comportement-là. Donc ce sont des câlins qu'on peut échanger, qu'on attendrait peut-être de la société d'accueil, mais que nous aussi, on serait prêts à donner en donnant le meilleur de nous-mêmes parce qu'on vient avec des compétences qui ont été reconnues à l'immigration, pour lesquelles on a été retenus, surtout pour les travailleurs qualifiés ou alors pour les entrepreneurs. Donc on a un certain nombre de compétences qui sont reconnues, pour lesquelles on nous valide le droit d'accès sur le territoire canadien. Donc on aimerait donner ça à titre de câlin. Et en retour, on aimerait aussi avoir accès à des ressources et un certain nombre de reconnaissances de notre rapport à l'économie québécoise. C'est un échange de câlin. Oui. Justement, par rapport aux immigrants, à l'entrepreneuriat ethnique, qu'il faudrait peut-être définir pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat ethnique et surtout, par rapport à votre expérience, comment, par le biais de l'entrepreneuriat ethnique, vous redonnez aux minorités ou aux immigrants cette force ou ces compétences, cette recherche de chaleur que vous n'avez pas réussi à obtenir. Parce que quelque part, ce sont ces câlins émotionnels ou ces supports dont ont besoin aussi ces immigrants qui ne maîtrisent pas encore le système afin de pouvoir rentrer économiquement, en tout cas par le biais de l'entrepreneuriat, sur le marché. D'accord. Donc, si je dois faire une définition assez succincte et brève de l'entrepreneuriat ethnique, parce que j'en ai fait plusieurs, et celle qui serait la plus simple, c'est un entrepreneuriat. Déjà, on sait que l'entrepreneuriat, on va dire, de façon globale, c'est une forme de... En fait, l'entreprise, c'est d'avoir un projet et de vouloir mettre tout en œuvre pour le réaliser. C'est tout simplement ça. Maintenant, il y a toutes sortes de déclinaisons pour l'entreprise, que ce soit un projet politique, un projet d'affaires, un projet religieux, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et même le contracteur, il a un projet d'appliquer son habilité qu'il a pris par compagnonnage ou bien dans une école. Donc, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et maintenant, ce qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat ethnique, c'est que c'est un entrepreneuriat qui est mis en place par des minorités, justement, dans un lieu d'immigration. Et pourquoi il est ethnique ? Parce que le fait d'être une minorité fait en sorte qu'on n'a pas... On est un peu... Comment dire ? C'est... On a la... On représente une particularité dans une masse, en fait. C'est-à-dire, c'est une question de poids critique. C'est-à-dire que c'est une forme d'entrepreneuriat développée par des minorités sur un sol d'immigration. Et moi, dans mon travail, j'ai rapproché souvent cela parce que... Cela de l'entrepreneuriat informel. Et dans mon travail, j'ai dit, surtout dans le cas... Parce que j'ai peut-être oublié de le préciser, que je fais, certes, de l'entrepreneuriat ethnique par généralisation pour tous les pays du Sud, les régions du Sud, mais que je me spécialise dans l'entrepreneuriat de l'Afrique et de sa diaspora. Parce qu'au Québec, en tout cas, c'est les derniers à faire le pas de l'immigration. Nous sommes à peu près dans la strate de l'immigration, les derniers à venir au Québec. Et donc, je me spécialise vers ces populations-là parce que je pense qu'il y a de beaux défis pour qu'ils arrivent au niveau d'intégration des autres qui sont là depuis un certain temps. Et justement, quand je dis que l'entrepreneuriat ethnique se rapproche de l'informel, c'est parce que, dans ce que j'ai pu observer et étudier, les mécanismes mis en jeu par les minorités, justement, africaines ou bien du Sud, lorsqu'elles intègrent l'économie des marchés au niveau du Québec, sont des mécanismes informels. Mais, mis dans un contexte, justement, où là, on a des codes d'affaires un peu plus rigoureux, on déploie ce qu'on appelle l'entrepreneuriat ethnique. quand j'oublie même la définition que j'ai donnée par rapport à une minorité. C'est-à-dire que des choses comme de la vente, on va dire, si on doit un peu être dans le glamour de l'entrepreneuriat informel, on dira qu'il y a la vente à l'étalage devant sa maison, la vente à la criée ou bien aux commerçants ambulants, des choses comme ça. Ce sont des images qu'on a quand on a l'habitude d'aller dans des pays du Sud, que ça se transforme ici dans des mécanismes qui sont des adaptations de cet appel du cœur de ce type de vente-là, qui pourrait être, par exemple, de la vente à, par exemple, des soirées privées de vente de... parce que beaucoup vendent des habits en wax, bien des accessoires en wax, des ventes privées ou bien encore des mécanismes ou encore, c'est assez rudimentaire l'accès à... On n'a pas tendance à aller dans la dynamique de l'économie libérale ou formelle où là, on décèle le besoin, on y apporte une solution par une innovation. Mais là, plutôt, on va voir quelle est l'habileté qu'on maîtrise et le pousser vers le marché. Et quand je dis ça, c'est par exemple une femme qui vient d'Afrique ou bien d'une autre région du Sud, je dirais, d'Amérique latine à tout hasard, qui a appris à cuisiner ou bien à faire... à tresser, aura tendance à ne pas déceler le besoin ou bien s'il y a vraiment un réel marché au niveau de Montréal ou bien d'une autre ville du Québec. Mais comme elle sait le faire, elle va commencer son commerce de tresses ou bien de cuisine. Je parle des femmes mais c'est sous toute réserve parce que je travaille beaucoup avec les femmes parce qu'elles ont un autre type de dynamique que les hommes. On y reviendra peut-être. Mais elle aura tendance à développer son commerce autour de l'habilité qu'elle maîtrise et non autour de la potentialité du marché. Donc elle va le pousser vers le marché en se disant de toute façon je vais essayer de vendre un peu, je ne sais pas, un 300 dollars par mois, ça va me suffire en complément de ce que mon mari gagne et ainsi de suite. Donc ce sont des formes rudimentaires de mécanismes d'entrepreneuriat qui sont issus de l'informel et qui constituent en fait l'entrepreneuriat et ethnique donc qui est fait par des minorités en solde d'immigration. Donc votre travail c'est justement d'accompagner ces entrepreneurs à passer justement de l'aspect informel à l'aspect formel en leur donnant des techniques qui leur permettent d'accélérer leur modèle d'affaires ? C'est un peu ça. Pendant longtemps j'ai essayé de faire, d'ailleurs je l'ai déclaré dans certains de mes blogs que le but c'était vraiment d'amener l'entrepreneuriat informel vers le formel mais en même temps avec le temps j'ai mis une nuance je ne veux pas que l'entrepreneuriat informel donc sous-entendu ethnique parce que l'ethnique est un peu à la frontière des deux entre l'informel et le formel donc une zone grise entre les deux. Le but n'est pas de noyer l'informel dans le formel et qu'il disparaisse le but est d'amener l'informel à un niveau de performance où il peut être une alternative à l'entrepreneuriat formel donc c'est par exemple des personnes qui ont eu le paradigme de dire que dans le marché formel il faut d'abord identifier le besoin avant d'y répondre par une solution technique ou commerciale nous on parle du fait qu'on a tous en nous un projet un projet selon la comme j'ai dit en début d'entretien la mystique de la vie par exemple moi j'ai un don d'écrire des poèmes de jouer avec les mots dans mes écrits donc par exemple moi si j'ai ce don je vais vouloir l'honorer pour ma vie et donc à partir de ce moment là je vais faire une démarche informelle de mise en marché de commercialisation de ce don là et qui appelle justement après des recherches ou bien à suivre aussi son propre cheminement de performance de développement d'outils de techniques de méthode pour arriver au niveau qu'a obtenu aussi l'entrepreneuriat formel en partant de son paradigme d'identification de solutions de besoins sur le marché mais on a besoin de faire vraiment ce travail là de trouver nos propres outils de performance nos propres méthodes pour développer l'entrepreneuriat informel sous-entendu non ethnique sous-entendu informel et c'est là où j'interviens en travaillant depuis un certain nombre d'années avec à la fois de la sensibilisation ou alors du coaching pour essayer d'améliorer les habiletés des entrepreneurs informels j'aurais aimé revenir sur le dernier point que vous avez évoqué mais si j'ouvre cette boîte en risque de discuter pendant trois heures parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui et même avant la démarche entrepreneuriale passait généralement par le besoin du marché c'est souvent c'est souvent une pulsion de l'agent qui se convainc ou qui pousse qui veut pousser son idée sur le marché parce qu'il se dit ok mais moi j'ai ce besoin là je le projette sur l'étendue du marché et c'est ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner ensuite au fur et à mesure que ça fonctionne je développe mes techniques donc je ne sais pas si c'est si c'est la ligne directrice c'est plus informel ou formel justement en tout cas c'est vrai je comprends un peu parce que moi en fait c'est sûr que je ne suis pas allé dans la préhistoire ni dans la genèse même de l'entrepreneuriat libéral qui a dû sûrement passer par des étapes un peu plus informelles sans doute mais dans ce que j'observe du moment dans cette dichotomie que j'observe en fait il y a donc ce que je dis la voie classique des entrepreneurs qui a été celle de la définition de l'entrepreneuriat qui fait le consensus général à l'heure actuelle et celui que moi j'observe qui est plus le mode d'honorer son don ou bien son projet comme vous l'avez dit et je ne sais pas si justement mais ça comme on dit on prend un débat pendant des heures parce que je ne sais pas si franchement le système libéral le modèle un peu plus formel parce que j'ai omis de dire beaucoup de choses parce que j'ai des débats avec des mentors ou bien des personnes qui discutent avec moi sur justement mes prises de position sur l'informel et beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'entrepreneuriat informel ou on parle plus de traditionnel parce qu'on ne veut pas que le mot informel soit pour les Africains et le formel pour d'autres qui soient des Africains ou bien des personnes du sud et que le formel soit pour dans la logique je ne pense même pas que après ce sont les débats idéologiques c'est ça dans lesquels j'ai l'habitude oui ça je ne suis pas c'est pas forcément mon terrain de jeu même si je le comprends j'essaie de me mettre à la place des auditeurs qui vont écouter qui sont à l'écoute de l'émission mais bon on aura l'occasion d'appuyer là dessus parce que je pense qu'il faudrait faire une émission spécialement sur ce point en particulier mais je dirais simplement pour moi quand je vois un formel formel c'est simplement comme admirateur j'aime beaucoup le foot le soccer donc il y a des professionnels il y a les amateurs qui évoluent pour devenir des professionnels justement c'est là où il faut éviter le débat parce que c'est comme si ceux qui font la formelle sont sous-entendus des amateurs non non amateur c'est pas un gros mot amateur c'est simplement de dire qu'on le fait par comme vous l'avez dit tantôt on le fait par passion ou parce qu'on veut juste combler un petit manque lorsqu'on commence à créer un système et c'est là où on parle de professionnalisation on commence à créer un système et on va y dédier je sais pas 90 heures par semaine là on met toutes les ressources à faire en sorte que le système soit le plus optimal possible et c'est justement ça que justement j'essaie de défendre que si vraiment l'informel doit devenir performant qu'on ne mette jamais de système jamais entre guillemets parce que je veux pas rentrer dans les extrémistes mais du moins qu'on évite de mettre des systèmes parce que ça tue l'esprit de l'informel justement mais on peut atteindre toujours une performance qui soit une performance humaine de l'entrepreneuriat on est toujours on est toujours dans les calins on est toujours dans les calins ok d'accord donc j'aurais eu ma dose de calins pour aujourd'hui c'est super intéressant mais ouais je terminerai simplement cet épisode par par te poser par vous poser la question que je pose à tous les invités parce qu'on parle de se lancer on a compris les motivations qui vous ont permis de vous lancer ou si bien pour votre arrivée au Québec dans l'entrepreneuriat ethnique moi ma question serait en nous mettant à la place de l'auditeur un auditeur qui a envie de se lancer qu'est-ce que vous lui diriez qu'est-ce que vous lui qu'est-ce que vous leur donneriez comme tips comme comme astuces pour se jeter quel conseil vous pourriez leur donner ben moi en fait c'est par rapport à mon parcours et un peu on va dire la méditation que j'ai eu sur mon parcours c'est de valoriser des attitudes qui sont comme la consistance pas la constance donc pas le fait d'être tous les jours au meilleur de soi-même mais de faire chaque jour un peu mieux ou bien de revenir à un niveau où on capitalise sur l'effort qu'on a eu à donner et ça ça intervient avant une autre après une autre valeur qui est peut-être déjà l'intention de se lancer l'intention qui n'est pas forcément la volonté c'est un peu dans la nuance mais c'est pour dire qu'on a beaucoup fait l'éloge de personnes qui ont eu un beau parcours et qui après avoir réussi donnent des conseils et tout ça moi je me définis comme quelqu'un qui parcourt mon existence et qui a des beaux coups et des mauvais coups mais j'essaye de le faire en capitaine c'est à dire si j'ai des mauvais coups je vais le partager avec des gens pour leur dire d'éviter de le faire et si j'ai des bons coups je le partage aussi pour leur dire de le faire et justement ce que je fais maintenant c'est de dire à ces personnes qui veulent se lancer de ne pas forcément avoir une idée toute faite de l'objectif à atteindre d'en avoir un certes mais de ne pas forcément le visualiser parce que c'est pas forcément ce qu'on visualise qu'on obtient à la fin mais d'être plutôt dans une logique de continuité parce qu'il y aura beaucoup d'échecs beaucoup de chutes beaucoup de remises en question beaucoup de moments de moi mon entreprise je l'ai mise en mode dormant à certains moments j'ai dû faire de l'emploi mais à aucun moment j'ai arrêté de croire en mon projet d'affaires pour me dire qu'à un moment donné j'y reviendrai je le développerai un peu plus avant parce que par exemple le fait de travailler permet de faire de l'épargne pour réinverser dans son entreprise donc c'est toujours avoir un fil conducteur après avoir fait le je me lance et même avant le je me lance savoir même repérer dans ce qui a été sa préhistoire sa proto-histoire des éléments qui sont des éléments clés pour dire je suis peut-être fait pour suivre cette piste de se lancer dans une entreprise qu'elle soit politique d'affaires ou autre donc c'est vraiment trouver les fil conducteurs et ça prend donc de voir de repérer donc ce qui constitue la genèse donc se connaître soi-même et par la suite soutiller ne pas arrêter de soutiller pour s'améliorer pour rendre avérer ou bien réaliser vraiment le projet qu'on a à coeur donc c'est vraiment le conseil que je donnerai donc être toujours dans le combat perpétuel dans le pas forcément le dépassement perpétuel d'ailleurs il y a quelque chose peut-être ce sera mon dernier point de débat que j'aimerais amener il y a beaucoup de personnes qui disent que souvent en entrepreneuriat il faut sortir de sa zone de confort moi j'ai tendance à dire qu'on peut rester dans sa zone de confort mais accepter de faire des efforts et c'est pour ça que même dans mon parcours j'ai pas eu à prendre autant de risques que la plupart des entrepreneurs qui peuvent prendre un emprunt et puis se lancer dans une aventure et si ça marche tant mieux si ça marche pas ils doivent reprendre un emploi pour rembourser le prêt qu'ils ont fait moi j'ai eu tendance à travailler à épargner à investir petit à petit dans mon entreprise à le déployer petit à petit donc c'est à dire que la zone de confort n'est pas franchement quelque chose à bannir pour faire de l'entrepreneuriat pour moi c'est juste accepter de faire un effort envers le projet qu'on porte et envers la démarche entrepreneuriale qu'on a et c'est pour ça que j'inviterais vraiment la personne qui veut se lancer à avoir de la consistance de pas forcément de la persévérance mais plutôt l'opinie à traiter c'est à dire vouloir à tout prix réussir à arriver au point ultime où on dit j'ai pu atteindre ça de mon parcours que j'avais idéalement voulu mais au moins je l'ai atteint sans avoir vraiment une image définie et définitive de ce qu'on veut atteindre et se dire qu'on a fait un échec ou pas par rapport à son projet d'entrepreneuriat c'est ça ce fut un superbe échange vous avez eu les insights pardon de l'anglicisme mais vous avez eu justement un parcours atypique de celui de monsieur Arnaud Ségla la sommité je mets entre guillemets parce que je sais que ça va le faire chier de l'entrepreneuriat ethnique j'espère que l'émission vous aura plu et puis je vous attends pour une prochaine édition très prochainement merci d'avoir écouté Je me lance abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visionnez du contenu exclusif la plateforme pour entreprendre votre vie www.jemelance.ca et merci d'avoir regardé cette vidéo